Je reviens sur cet article d'Yves Lenoble, que j'étudie et je découvre constamment des perles assez étonnantes. Par exemple, je cite le passage en question, très rapidement. Après cette démission, le CIA perd son âme. André Barbeau s'occupe néanmoins d'être rédacteur en chef de la revue créée par le CIA et publiée par les étudiants traditionnels. L'astrologue va mettre toute son énergie dans le succès de cette revue. Alors, c'est assez étonnant parce qu'apparemment, M. Barbeau ignore l'existence de la revue Trigone, dont il ne dit pas un seul mot. Or, la revue Trigone a été créée du fait de la défection de M. Barbeau, justement. C'est parce que M. Barbeau, qui avait été chargé initialement de l'organe du CIA qui s'appelait l'astrologue, avec les étudiants traditionnels, s'est entendu avec les étudiants traditionnels pour continuer à diriger cette revue, mais sans le contrôle du CIA. Et donc, le CIA a été obligé de créer une nouvelle revue qui s'appelle Trigone et dont était chargé Jacques Berton et dont je suis devenu par la suite rédacteur en chef. Donc, le mot Trigone n'existe pas. Or, la revue Trigone, elle a existé pendant des années et des années. Et elle était là. Alors, elle n'a peut-être pas eu le même prestige que l'astrologue, mais la question n'est pas là. Mais le fait est que Yves Lenoble occulte totalement ce qui s'est passé. André Barbeau n'a pas du tout accepté, pour le centre de l'astrologie, André Barbeau s'est emparé de la revue L'Astrologue. Et Trigone, ils ont été obligés de créer la revue Trigone à partir de 1960 et je ne sais pas exactement quelle année ça s'est fait. En tout cas, j'étais là à ce moment-là, de toute manière. J'ai vu comment les choses se sont passées. J'avais beaucoup de choses que je connais de l'intérieur. Donc, nous sommes en 71-72. À un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut créer une nouvelle revue. Et donc, il y a des articles qui paraissent dans Trigone, sous une forme qui est un petit peu artisanale, puisqu'elle n'a pas le support d'une maison d'édition comme édition traditionnelle. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? À partir des années 70, du 71-72, il paraît parallèlement la revue Trigone et la revue L'Astrologue. Et M. le Noble ignore totalement, apparemment, ce phénomène. Je ne sais pas très bien pourquoi et comment, mais enfin, il ignore. C'est comme il y a beaucoup de choses qu'il ignore. Et il présente les choses de manière édulcorée par rapport à Barbeau. Parce que, finalement, Barbeau, effectivement, à partir de la création, de la participation à l'ordine astrale, va démissionner de son poste de vice-président. Mais il va s'emparer de la revue L'Astrologue. À propos de démission, je voudrais préciser, cependant, en 1975, quand j'ai fondé le mouvement astrologique, je n'ai pas démissionné du CIA. J'ai plutôt été démissionné. Enfin, je voudrais quand même préciser... Bon, on devrait revenir sur cette question-là, qui n'est pas très importante. mais le mot Trigone, qui est une des revues majeures des années 70, et dont j'ai été, à partir de 1974, le rédacteur en chef, n'existe pas. Ça n'existe pas dans son article, dans son arbre généalogique. C'est extraordinaire. C'est endopé. C'est dur. C'est dur.